Qu'est-ce qui va être un match race contre Telefonica ? Nous, ça va être un match race contre Telefonica. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il faut gagner la course, donc avoir la pression au sein de l'équipage pour être toujours le plus performant possible, faire les meilleures manœuvres possibles, le bon choix de toile, la bonne façon de barrer, la bonne stratégie météo. Et voilà, c'est vraiment important de se mettre dans la condition et dans l'esprit de gagner cette course. Le tour des îles britanniques a eu un démarrage spectaculaire le dernier lundi après-midi avec un vent de plus de 20 nœuds qui a lancé énergiquement les bateaux. Icape Léopard, de son pied, a sauté la ligne de départ à la première place, mais ils ont été remontés videment par Telefonica Thule. Le Volvo Open 70 est conçu pour naviguer dans le monde entier avec des conditions extrêmes. Telefonica a pris une vitesse de 25 nœuds en déployant sa Genacker et en rattrapant Icape Léopard à quelques milles de la ligne de départ. C'était une journée dure pour groupe à main lorsqu'il était encore au mouillage quand il a été abordé par un de ses concurrents, Tonnerre de Breskens, qui lui a endommagé les traves. Ils ont vite fait de rattraper le temps perdu et ils ont acquis une seconde position derrière Telefonica. Ce n'était qu'au nord de l'Escosse que les Espagnols ont cédé la tête de course aux Français lorsqu'ils étaient dans l'incapacité d'employer son FOC pendant 10 heures. Le dimanche, Groupama 70 a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée avec Telefonica Thule en deuxième position. Franck Kamas et ses équipiers ont pulvérisé le record de l'épreuve. Oui, c'est la première course avec le Volvo 70 Groupama et c'est aussi notre premier record. Donc vraiment une grosse cerise sur le gâteau pour cette première course. Une victoire et un beau record, voilà. Une belle bagarre contre un concurrent, Liker Martinez et Telefonica, qui est un bateau très rapide, un très très bon équipage. Donc on est très content de pouvoir être devant eux. Et on a appris plein de choses pendant cette course. C'est une course très intéressante avec des changements de vent, des changements de conditions constantes. Et ça nous a permis de régler et de connaître au mieux notre bateau, même si on a plein de choses à apprendre encore pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada